Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parcourir la ligne GV Atlantique au commande d'un TGV duplex entre Paris-Montparnasse et Saint-Pierre-des-Cores. Ça représente à peu près une distance de 220 km je crois et nous allons utiliser le TGV duplex de PML3 donc c'est pas celui de DTG de la ligne Marseille-Avignon c'est celui de PML3. Nous sommes en gare de Paris-Montparnasse, je vous montre rapidement le train. Alors il est très bien détaillé, il est presque aussi beau que celui de DTG. Il est même tout à fait correct et je rappelle que celui-là bien sûr il est totalement gratuit. D'ailleurs je mets le lien en description. On voit une petite vue d'ensemble. On va faire un petit tour dans la cabine passager. Alors elle est plutôt correcte. Puis c'est la nouvelle entre guillemets la nouvelle cabine avec les nouveaux tissus. C'est pas comme dans celui de DTG où ils ont laissé les anciens coussins avec marqué TGV dessus. Bon sinon après il n'y a pas grand chose à redire. La vue intérieure est plutôt fidèle. C'est correct. On peut se déplacer d'ailleurs je crois. Voilà un peu pour la vue intérieure. Nous allons passer maintenant en cabine. Alors la vue cabine, il n'y a pas grand chose de différent avec la version de DTG. On retrouve toujours la partie frein sur la gauche avec le KVB. Alors le KVB, on l'a en version un petit peu minimaliste sur ce train et sur cette ligne. C'est uniquement la répétition signal fermé qui fonctionne et l'acquittement. Ensuite au centre nous avons bien sûr la signalisation de cabine, cap signal là ici. En dessous l'indicateur de vitesse. Alors c'est pas un indicateur à écran à cristaux liquides. C'est l'ancien indicateur donc avec la bande défilante. Mais c'est vraiment la seule différence. A gauche de l'indicateur de vitesse, l'indicateur de vitesse imposé. Donc ça, ça ne change pas. A droite de l'indicateur de vitesse, l'indicateur d'effort. C'est pareil, ça ne change pas. A droite nous avons la boîte des pictogrammes avec les différents interrupteurs et la clé de mise en service. Donc là cette fois c'est complètement fonctionnel. par rapport au TGV de DTG où il n'y a pas grand chose à part lever le pantographe. Là, il faut quand même faire un minimum pour mettre en service le train. Nous avons le système informatique d'aide à la conduite ici, qui malheureusement n'est pas pris en charge par le simulateur. Mais il y a quelques animations d'affichage. Donc c'est plutôt sympathique. Et à droite, on a quelques commandes des auxiliaires. Ici bien sûr, au premier plan en rouge, le sélecteur du pantographe et le sélecteur de tension. Donc sélecteur pantographe, on a 0, N pour normal, S pour secours, L pour local. Sélecteur de tension, nous avons le M pour monophasé 25 000 volts alternatif. Le C pour courant continu, 1500 volts. Et le LGV pour le 25 000 volts courant alternatif sur les liens à grande vitesse. La différence entre le M et le LGV, c'est simplement la butée qui n'est pas la même. Puisque sur les lignes à grande vitesse, la caténaire est à hauteur constante. Je crois que c'est 5,08 m. Et sur les lignes classiques alimentées en 25 000 volts, la hauteur peut varier. Alors les lignes classiques alimentées en 25 000 volts, c'est surtout le nord, l'ouest de la France, une partie de l'ouest de la France et l'est, si je ne dis pas de bêtises. Sinon tout le reste, pour la plupart, est alimenté en 1500 volts continue. Donc il y a une tension, entre guillemets, un petit peu vieillissante. On a à peu près fait le tour. En dessous, nous avons la radio sol-train, modèle analogique à transmission de données. Donc c'est le modèle de la génération précédente. Et puis sur la gauche, c'est comme dans la version de DTG. Il y a peu de choses près, à quelques détails près. Les textures sont peut-être un peu moins détaillées, mais c'est tout à fait fidèles. On a quelques commandes ici, notamment la commande des phares, le pare-soleil et puis l'éclairage cabine. Bien, nous allons procéder à la mise en service de notre train. Donc pour commencer, on déverrouille la boîte à levier. Ensuite, nous allons monter notre pantographe, donc la position sélecteur pantographe sur normal. Nous allons armer notre disjoncteur. Et ensuite, nous allons le refermer, en appuyant deux secondes ici. On va allumer nos phares. Nous allons tester maintenant les freins. Donc, desserrage des freins. On va maintenant les serrer à environ 4 barres. Alors, le freinage sur le TGV, sur ce TGV-là, de PML3, est beaucoup plus précis que celui de DTG. Celui de DTG est très joli. Vraiment, au niveau des textures, il est super. En même temps, il est payant, donc heureusement qu'il est super. Celui-là, franchement, au niveau texture, il est quand même tout à fait correct, sachant que c'est un gratuit. Et par contre, celui de DTG, quand même, s'il y a un gros point noir, c'est la précision avec le freinage. On ne sait jamais si on est bon ou pas. Là, c'est quand même autre chose. C'est bien plus agréable à utiliser. Et donc, voilà, tout ça pour dire que le freinage est plus précis. Alors, nous allons tester notre freinage d'urgence. On va réalimenter à 4 barres. Nous allons procéder maintenant à l'essai de la vaille automatique. Donc, on va placer l'interrupteur et ses VA sur marche. Et on constate le freinage d'urgence. Je reprends l'appui veille automatique. On va remettre 4 barres au niveau du freinage. Donc, la vaille automatique fonctionne. L'essai est terminé. On place l'interrupteur et ses VA sur arrêt. Et moi, je vais aller la désactiver. Eh bien, nous sommes prêts à partir. Oui, j'ai fait l'essai des freins, l'essai de la vaille automatique. Bon, le KVB, je ne peux pas le tester, malheureusement. Eh bien, on va quand même ouvrir nos portes pour laisser rentrer nos passagers. Je pense que ça peut être une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors même si je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vais régler la vitesse imposée à partir de la zone à 200 km heure Et puis pour le début de la ligne, pour une fois, on va démarrer en commande manuelle Voilà Donc voilà, on place la commande de traction, freinage sur traction en commande manuelle L'inverseur est sur avant, je desserre les freins Donc voilà, on place la commande de traction en commande manuelle Donc voilà, on place la commande de traction en commande manuelle Alors, on place la commande de traction en commande manuelle Et puis on place la commande manuelle Et puis voilà, on place la commande manuelle On place la commande manuelle Sous-titrage ST' 501 ... 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